Bonjour à tous, salut la Révolution, bonjour à tous les démocrates. Comme vous avez pu voir hier, Adama a fait une vidéo, plutôt, je me reprends, elle a fait une vidéo, où il expliquait qu'il divisait en 4 pôles l'organisation. Et donc moi je m'occupe désormais du pôle politique dont vous le savez déjà, ça c'est, tout le monde le connaît, mais en fait, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'accompagner les familles politiquement. Par exemple, on a deux cas dans deux villes différentes, une à Épinay et une autre à Noisy-le-Grand, où en fait c'est des familles qui n'arrivent pas à pouvoir trouver des solutions pour leur avenir, c'est-à-dire changer de logement, accompagner les familles handicapées, etc. et qui ont du mal à parler avec les mairies. De part l'aura et de part la personnalité et le charisme d'Adama, quand on prend le téléphone et qu'on dit voilà, on est le parti politique d'Adama Traoré, on a des réponses, ça c'est sûr. Donc là on a deux rendez-vous qui vont se passer cette semaine à la mairie d'Épinay et à la mairie de Noisy-le-Grand, avec le cabinet du maire, pour trouver des solutions pour les familles. Et c'est ça le but, et c'est pourquoi on a besoin de vous. Parce que politiquement, on a déjà fait le programme européen, on est en train de se mettre en place, mais aussi il y a le local. Et le local c'est à travers des luttes communes, des luttes populaires, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on a besoin que vous nous éviez, mais réellement, il faut donner sur le pot commun, il faut agir. C'est bien d'agir, c'est bien de mettre des pouces, partager tout le monde, partager à votre entourage, pour qu'on aille de l'avant. Aujourd'hui, vous voyez que le cas de la révolution est en marche, avec Adama Traoré, ça prend même au-delà de la France, on est parti en Italie, ça va vraiment très loin. Je fais une petite aparté, et Adama va parler, c'est sur l'Italie. Vous avez vu que Salvini et Marine Le Pen ont fait un accord. Ils veulent bloquer les migrants en Italie, en envoyant même des policiers pour les bloquer. Je veux répondre à Salvini et à Marine Le Pen. Écoutez-moi bien et regardez bien mon visage, d'accord ? Si je suis là, c'est parce qu'il y a eu des accords faits par la France pour que des Africains viennent chez vous. Aujourd'hui, si vous ne voulez plus aucun migrant à Paris, en France, détruisez tous les accords qui ont été faits à Cotonou et à Lomé. Nous, on va aller aux Européennes. Aidez-nous à aller aux Européennes, on deviendra député européen. Ensemble, Marine Le Pen et moi, on va signer le même papier si vous voulez. On libère tous les accords européens avec l'Afrique, et vous n'aurez plus aucun migrant en France et à Paris. Mais ne dites pas, s'il vous plaît, que c'est les migrants qui viennent quand vous donnez plus de 50 milliards d'euros en 10 ans à l'Afrique et que vous disiez que ces migrants-là, ils viennent. Mais attendez, ils viennent pour quoi ? Déstabilisation du pays et des continents. Et ça, c'est fait par des accords économiques. Alors, si vous voulez plus qu'on vienne, aidez-nous à aller aux Européennes. On va devenir député européen. On libère le continent africain et on fera un référendum pour les binationaux africains. Et on verra. C'était mon petit message politique à tous. Maintenant, je passe... Voilà. Désolé. Noam. Ça, c'est le côté politique, c'est le côté sérieux. C'est le chauffeur de salle. C'est monté à 30 personnes. Partagez un maximum. Partagez un maximum. Car comme vous avez pu voir, nous, le mouvement de la Révolution est en marche. Ce n'est pas un jeu. Voilà, on est dans le phénomène des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens ne prennent pas au sérieux au point de ne pas partager une vidéo ou alors qu'un partage, c'est gratuit. C'est pour démontrer qu'aujourd'hui, dans un système individualiste, même un like ou un partage, ça devient de l'argent, on a l'impression. Donc voilà, là, Noam, il a parlé cru, il a parlé clair, il a parlé politique, il a parlé humaniste. À un moment donné, partager, c'est soutenir. Voilà, qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord. Mais quand une personne, elle se permet de parler comme ça devant une caméra, en direct, croyez-nous, c'est très difficile et ça ne nous fait pas plaisir. Aujourd'hui, nous, on n'a que ce canot pour pouvoir véhiculer notre message. Et à un moment donné, ces personnes-là, elles nous ferment toutes les portes. Les médias ne calculent pas, les politiques ne calculent pas, les syndicats ne calculent pas, les associations ne calculent pas, qu'elles sont tous dans le système. À un moment donné, si on n'élève pas le débat politique, on ne va jamais avancer. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour moi. C'est pour nos enfants, c'est pour nos parents, c'est pour notre fierté, pour notre dignité. Et pourquoi on a mis les ministères, on va leur faire la guerre ? Pendant deux ans, on a fait le tour des territoires, les territoires nationaux qui sont gérés, en règle générale, par le Sénat. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'organe du Sénat, car le Sénat, ils sont élus par les grands électeurs. Mais ces personnes-là, c'est comme les députés. Il n'y a que des vieux. Il n'y a que des vieux. La vérité, il n'y a que des vieux. Ils ne connaissent pas nos réalités, ils sont hors sol. Et ces personnes-là, ils gèrent l'économie du territoire. Les territoires, c'est les régions, les départements, et les municipalités. Et c'est eux qui font qu'on vive mal. Normalement, on s'est nés d'en voir le peuple. Normalement, on s'est nés d'en voir des gens du tissu associatif, des syndicalistes, des gens sur le territoire des associatifs qui ont du bon cœur, qui font un vrai travail. Au moins, ils peuvent légiférer au Sénat. Vous voyez comment je vous parle ? Je me suis instruit. C'est ça, mon arme. Il faut qu'on s'instruise. On ne peut plus vivre en France sans savoir comment la France marche. C'est pour ça, on va faire la guerre au ministère. En faisant la guerre au ministère, quand vous allez regarder nos vidéos, vous allez apprendre. Je vais vous instruire. Nous, on ne vous dit pas de suppéquer ce qu'on fait. Car nous, on fait ça aussi avec un vrai sentiment de révolte. On est déconvaincus, nous. Et moi, je sais que le système est tellement violent que pour être convaincu, c'est difficile en France. J'ai grandi dans la rue. Je suis grandi dans la vraie rue. J'ai 20 ans d'avance sur ces gens-là. 33 ans d'avance quand j'ai 33 ans sur ces gens-là. Sur les macros et ses sbires. Mais Macron a besoin de parler avec lui. Nous, Macron a besoin de le rencontrer. Nous, Macron a besoin de faire montrer qu'aujourd'hui, à l'échelle nationale, ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux font du business sur de la misère humaine. Nous, Macron a besoin de le rencontrer pour vous dire clairement, ce n'est pas normal que la répression institutionnelle elle est violente dans nos quartiers. Ça soit par rapport au RSA, ça soit par rapport à l'UDAF, ça soit par rapport à toutes les institutions. dans l'institution policière, etc. Il y a une haine qui est créée entre les institutions et la population qui n'est pas anormale car les institutions sont au service de la population. Et aujourd'hui, c'est toléré par tous les bords politiques du front gauche comme au front droite car ils font du business sur de la misère humaine, ils font de la dictature intellectuelle. Exemple sur la politique dictatoriale. Depuis que je me suis dit que je suis français, je voulais réfléchir dans ce qui se passe dans mon environnement, j'ai perdu mon travail. On m'a remis des policiers cagoulés à ramer chez moi. Je me suis assis sur mes indemnités. Ils ont sali mon image à l'échelle nationale. Allez regarder sur les réseaux sociaux. Allez taper sur Google. Vous tapez Adam Atraori avec un H. Les premiers articles que vous voyez, c'est que des jugements. C'est incroyable. C'est incroyable. Même moi, quand je tape Google, j'ai honte de moi-même. Quand je me dis comment ça se fait que la France a toléré ce genre de publicité mensongère. Alors que moi, à titre personnel, à l'échelle nationale, j'ai rencontré plus de 2000 personnes. Et moi, j'ai des familles, ils m'ont fait des dorats comme on dit chez moi. Je sais que je vais mourir la tête haute, moi personnellement. Je peux mourir tranquille, moi, aujourd'hui. Est-ce que vous, vous pouvez mourir tranquille ? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez mourir tranquille ? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez vous dire que c'est normal qu'en France, dans la cinquième puissance militaire du monde, dans la septième puissance économique du monde et dans la dixième puissance économique du monde par habitant, qu'on ne peut pas vivre dignement ? Comment ça se fait qu'ils nous parlent de pauvres et de riches ? Il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches dans un pays riche. C'est un truc psychologique, la richesse et la pauvreté. Aujourd'hui, on vit que dans un contexte défavorisé et dans un contexte favorisé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des contextes favorisés qui ont envie de partager. Mais vu qu'on s'oppose, comment tu veux aider quelqu'un que tous les jours, il traite ? Et c'est les politiques qui nous font croire que les riches sont méchants. J'ai été riche. Moi, j'ai été riche, soi-disant. Mais je n'ai jamais écrasé personne dans ma vie. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont eu de la vraie argent. Ils n'ont jamais écrasé les gens. Moi, j'ai vu des gens qui avaient de l'argent, mais ils sont venus dans mon cachet, ils faisaient du bien autour de nous. C'est ces politiques de merde, de front de gauche, de front de droite, qui nous font diaboliser l'argent. Regardez les personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap, en France, ce sont exactement 9 millions. Il y a exactement 11 millions de personnes car il y a 2 millions de personnes qui les accompagnent au quotidien. Comment ça se fait que les routes ne sont même pas adaptées ? Prenez une poussette, mettez un tour de 5 kilos et baladez-vous. Demandez à vos femmes. Ils vont vous dire que c'est la misère. Oh ! À un moment donné, il faut qu'on se réveille. Comment ça se fait que les étrangers en France n'arrivent pas à les accueillir ? On fait toute une histoire et des affaires d'État pour 200 migrants dans un bateau. Mais vous avez pété les plombs. Vous avez défini les frontières de la France avec des règles, de l'Afrique avec des règles. C'est très grave exactement en 1884, en 1985, exactement. Exactement de novembre 1884 à février 1885, la conférence de Berlin s'élèves ont défini les frontières de l'Afrique. Économiquement, ils ne se sont jamais rentrés dans les terres d'Afrique. L'esclavage a été dans les abords de l'Afrique. C'est à partir de la colonisation. C'est là où le vrai Mali a commencé. Ils ont commencé à faire l'Afrique un vrai business humain. Oh ! On connaît l'histoire. Et vous, vous nous faites du cinéma pour quelques personnes qui viennent. Hey ! En Afrique, on est bien. J'allais 8 fois au Mali. Moi, ma famille, elle est bien au Mali. Elle veut juste que ça se développe. Après, toute ma famille va ouvrir les frontières, ils vont tous venir comme des kangourous. à un moment donné, arrêtez de croire que les Africains, c'est des kangourous. Oh ! On est bien en Afrique. On est bien en Afrique. Hey ! Mais à un moment donné, il faut respecter les étrangers. On est tous étrangers en soi. Mais au final, on devient tous racistes. Car il y a le raciste passif et il y a le raciste actif. Il y a le raciste passif et le raciste actif. Le raciste actif, c'est soi qui le provoque. Pensez un exemple, je n'aime pas les noirs. Le raciste passif, c'est vu que toi, tu ne m'aimes pas, mais moi, je ne t'aime pas, mon frère. Mais on va vivre comme ça combien de temps encore ? La santé. Vous êtes là tous pleurés, mais Adama, fais attention pour tes enfants, Adama, fais attention pour tes enfants, Adama, tes enfants. Tous les jours, vous laissez manger de la merde à vos enfants. Mais on est tous venus fous. On parle de mes enfants, mais tous les jours, on tue nos enfants. Clair ou pas clair ? Tous les jours que Dieu fait, on tue nos enfants. Les jeux qui sont faits avec des plastiques dangereux pour nos enfants. De la nourriture qui est faite avec de la merde. Avec les grandes alimentations, ils tuent les commerces de proximité. Les produits pharmaceutiques qui nous tuent. Alors qu'aujourd'hui, il y a une autre forme de médecine qui marche, qui fait qu'à base de plantes, etc. Mais vu que les produits pharmaceutiques, c'est le plus gros business au monde, devant les armes et devant l'informatique, que jamais de la vie ils vont lâcher ce business-là. Et on le sait tous, mais on ferme les yeux. Après, on parle de nos enfants, on parle de santé. On n'a même pas honte. Moi, j'ai ouvert les yeux personnellement. Non, mais il a ouvert les yeux. Croyez-nous, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, ils ont ouvert les yeux. On s'organise. On n'est que au début. On va les choquer, ces gens-là. Ils ne sont pas prêts. Ce n'est pas un jeu. Moi, j'ai perdu beaucoup de choses pour faire la révolution. Ils sont morts. Je ne vais pas les lâcher. Et ensuite, le plus important, c'est l'éducation. L'éducation. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a des maîtresses qui frappent nos enfants ? À Olnissoubo, on est dans ce combat-là, une femme qui s'appelle Madame Abdella. Elle, on a été clair, on va la virer de la ville des 3000 de Olnissoubo. Jamais de la vie, elle, elle va s'occuper d'autres enfants de ma cité des 3000. Je déformais d'abord autour de chez moi. J'ai essayé à l'échelle nationale, mais quand même, en bas de chez moi, où j'ai grandi, c'est les prioritaires. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai mes faiblesses. J'aime les gens où j'ai grandi. C'est comme ça. Elle, on va la faire virer. Mais comment c'est possible en 2018 ? Elle nous parle après d'éducation sexuelle à l'école. Mais déjà, éduquez vos profs, éduquez vos maîtresses, éduquez vos maîtres. L'éducation nationale, on dirait, c'est une forteresse. Eh, la dame, elle a carrément fait une main courante contre moi. Vous vous rendez compte ? La chef du cabinet de l'éducation nationale de la Sainte-Saint-Denis a fait une main courante contre moi. Je me suis rendu au commissariat avec la maman où ce directeur, elle est planté d'hastèlement sexuel et d'hastèlement moral. Vous vous rendez compte ? C'est ça, la France. Donc, nous, on veut voir Macron, nous. Clair ou pas clair ? Nous, on veut voir Macron et on va voir Macron. Je ne veux pas être plus clair. Nous, à partir du 30 octobre 2018, tous les mardis, on va se rendre, donner une lettre à Macron avec les 7 sujets à l'échelle nationale que je viens de vous élaborer avec des textes de loi où on veut un rendez-vous pour faire un débat d'idées. Partagez cette vidéo car cette vidéo, ce n'est pas un jeu. Cette vidéo, ce n'est pas un jeu. Et je m'appelle Adama Traoré. Allez vous renseigner. On a tous une histoire. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.